Je vais vous parler du couple et de l'astrologie telle que je la conçois et notamment au propos de la conjonction de Saturne avec l'une des quatre étoiles fils royales dans ce fameux cadran stellaire, conjonction qui se produit en moyenne tous les sept ans. La durée de cette période n'est pas forcément de trois ans, elle peut être réduite à un an, c'est une phase qui tourne autour de cette énergétique, de ce message de configuration conjonctionnelle. Maintenant, quelle est la durée, quels sont les effets de cette conjonction, je pense que ce serait une erreur de dire qu'il dure jusqu'au stade suivant. Entre deux configurations particulièrement marquantes, il y a probablement des états intermédiaires ou pas très marqués et pas très prévisibles surtout. Dans les prévisions, il vaut mieux s'en tenir au moment où des choses marquantes sont programmées en quelque sorte. La conjonction, je voudrais en parler ce soir surtout au niveau de l'astrologie relationnelle pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin du thème des intéressés pour statuer. Il y a des périodes qui sont favorables et pas qui ne sont pas favorables. Dans les périodes favorables, il y a une facilitation de la relation de couple qui à mon avis va au-delà, dirons-nous, des incompatibilités entre les partenaires puisque quelque part ces incompatibilités seront elles-mêmes niées, en tout cas relativisées. Donc un temps favorable aux couples, c'est un temps où les couples ont vocation à se former et où d'une certaine façon sont les opportunités, les occasions font le larron, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire, en phase de conjonction, des opportunités se présentent, s'offrent. Alors, j'aurais pu dire que ce sont les femmes dans mon système qui sont à l'initiative de ces opportunités, c'est possible, et donc je vous invite, enfin j'invite les femmes et les hommes, pour des raisons différentes, mais qui aboutissent au même résultat finalement, à regarder ces moments qui se produisent, donc par exemple, là je vais vous donner quelques séries de dates, 86, 93, 2000, 2007, 2008, 2015, 2016, voilà. Vous savez déjà, entre 86 et 2015, vous avez déjà 30 ans. Donc déjà, ça vous permet quand même de baliser pas mal de choses avec vos clients. Et inversement, ce que j'appelle la période d'élongation, qui est un mi-chemin entre deux conjonctions, va conduire à une prise de conscience des incompatibilités, des différences, puisque Saturne et l'étoile, Saturne qui incarne la femme et l'étoile qui incarne l'homme, quand ils sont conjoints, ils ont l'impression de ne faire qu'un, et quand ils sont en opposition, si on peut dire, c'est pas tout à fait le terme, enfin ça revient à peu près à ça, puisqu'on divise par 4, donc ça fait des périodes de 45 degrés, 4 fois 90, puis 98 par 2, ça fait ça, 45 degrés. Donc, voilà, voilà la règle du jeu. Elle est facile à comprendre. Actuellement, par exemple, nous sommes encore en phase de conjonction de Saturne avec Antares, une des quatre étoiles fixes royales. C'est donc favorable à la formation du couple, aussi illusoire que soit cette idée. C'est quelque part, la négation de la différence, ou la négation de l'incompatibilité, est propre à la conjonction qui est confusionnelle, en quelque sorte, qui est fusionnelle et confusionnelle. Confusion des genres, négation des différences, relativisation des différences. Donc actuellement, c'est favorable, et je pense que beaucoup d'hommes ont été sollicités, de manière ou d'une autre, ou invités, en tout cas ont eu des propositions, plus ou moins claires, de vivre avec une femme. Et que ça se reproduit, comme je l'ai dit, selon une périodicité de tous les sept ans. Maintenant, en ce qui concerne la vie publique, non plus le couple, alors là, est-ce qu'on peut transposer au niveau public l'analyse que je viens de faire ? S'il fallait travailler par analogie, nous dirions, l'homme, c'est le chef, et la femme, c'est ce qui en dépend, quelque part. Ce qui en dépend, c'est-à-dire, c'est l'entreprise par rapport au chef d'entreprise, c'est ce que j'ai appelé la maisonnée aussi, c'est-à-dire, tout ce qui complète, tout ce qui gravite, j'aime bien le mot gravitation, qui gravite autour du chef. À ce moment-là, il y a une tendance à ce que le facteur de gravitation, le mouvement de gravitation, soit inversé, en sorte qu'au lieu qu'il y ait un phénomène centripète, plutôt qu'il y ait un phénomène centrifuge. Donc, le côté centrifuge, c'est justement l'opposition, c'est lorsque la planète s'éloigne au maximum de l'étoile. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, on peut constater effectivement que, lors de ces périodes de conjonction, le peuple se soumet d'une certaine façon à ses chefs, alors qu'il se rebelle, il veut s'émanciper en phase d'élongation, comme on a pu le voir en 1989, en 1868, en 2010-2011. Donc, d'une certaine façon, il y a une espèce de communion, d'une certaine manière, entre le peuple et ses chefs. Alors, on dirait, est-ce que c'est vrai ? Bon, est-ce que ça correspond ? D'une certaine façon, les attentats, par exemple, qui sont produits, le fameux moment de grâce au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et puis du super-étoile hyper-cachère de Vincennes, comme on dit, eh bien, tout ça, c'est quand même des facteurs qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, le peuple est derrière ses chefs. Et ça vaut aussi dans les domaines de la guerre, lorsque, tout d'un coup, les chefs décident de partir en guerre ou de l'air d'une autre et le peuple suit comme un seul homme. Donc, il faudrait regarder, notamment, par exemple, au niveau des phénomènes militaires, des phénomènes des mobilisations, l'impact qu'ont les chefs. D'ailleurs, on l'a employé récemment encore. On a dit, nous sommes en état de guerre. Ou bien, c'est l'état d'urgence. Tout ça, c'est une rhétorique qui est tout à fait conjonctionnelle car elle invite, finalement, le peuple à ne faire qu'un avec ses chefs et à ne pas créer de problème. Effectivement, on sait qu'il y a eu quelques difficultés avec la loi travail, etc., qu'il y a eu des protestations, mais tout le monde s'accorde à dire que ça n'a pas eu l'impact de ce qui s'est passé en 68. Donc, il n'y a pas eu de fermeture, de magasins, etc. Ça n'a pas débordé. Et en plus, le pouvoir a insisté, il aurait pu céder, il a insisté lourdement sur l'importance qu'il y avait à faire passer cette loi. Et donc, il a fait acte autorité, ce qui caractérise par l'application ou l'article 49.3, par exemple, etc. Il faut rentrer dans les rangs et que personne ne fasse d'histoire. Donc, voyez-vous, il y a ce double effet conjonctionnel. La femme qui, et c'est vrai autrefois, mais c'est encore vrai aujourd'hui, qui prend le nom de son mari, ce n'est pas rien, ça le prend lors du mariage, qui devient Madame Machin, Madame Truc, etc. Et autrefois, vous savez que jusqu'au début des années 70, je crois, les femmes mariaient et perdaient certains droits. Elles devaient obtenir l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque, etc. Je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 65, puisqu'on a fêté en 2015 les 50 ans de la fin de cette affaire. Vous voyez ? Donc, le couple, c'est quand même une forme de soumission de la femme à l'homme, mais c'est aussi tout simplement une fusion, dire voilà, on va faire comme si l'homme et la femme étaient parfaitement compatibles, se ressemblaient, pouvaient faire bon ménage, c'est le cas de le dire, alors que, trois ans et demi plus tard, et vous savez que les psychologues ont beaucoup assisté sur ce seuil de trois ans, trois ans et demi, eh bien là, on n'est plus dans cette mentalité, dans cette attitude, dans cette tonalité. Parce qu'on n'est pas assez à l'élongation, cet homme n'est plus conjoint à l'étoile, il s'est éloigné de l'étoile, et là, il y a un signal fort qui indique que nous sommes sur des plans différents, dans des mondes différents, et que, certes, il faudra trouver un accord, il faudra négocier, il faudra trouver un contrat, mais c'est un peu avec Montesquieu, la conscience de la séparation des pouvoirs, et tout ce que ça peut impliquer, le mot séparation, est un mot qui est également très en accord, en phase, avec le mot élongation, avec le mot opposition. Conscience de la différence, c'est également un mot, typiquement, d'élongation, et refusent aucun indifférence, ce qui aboutit au couple, finalement, c'est également du vocabulaire de la conjonction. Donc il y a tout un vocabulaire qui est très différent, dans un cas comme autre, et qui fait que la même personne, à différentes époques, va présenter les choses autrement, va se positionner autrement, et en oubliant, d'une certaine manière, c'est la fameuse histoire de l'été, en oubliant l'amnésie, en oubliant les états antérieurs, et en étant complètement convaincu que, actuellement, ou alors c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui était tellement extraordinaire que ça balaie tous les doutes antérieurs, etc., pourquoi pas ? Et inversement, eh bien, l'élongation, c'est-à-dire les 45 degrés environ entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales, et deux des étoiles fixes royales, puisque les 2 étoiles fixes royales sont à 80 degrés, donc 45 degrés, en gros, c'est très, 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 très grossier, comme c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, donc quand Saturne forme un triangle avec 2 étoiles fixes royales, eh bien là, c'est une phase d'élongation et donc de différenciation, d'affirmation de ce qui n'est pas commun, de ce qui n'est pas semblable, et actuellement, force est de constater que si l'on peut parler des différences entre les hommes et les femmes en phase d'élongation, le discours de la différence est à peine audible en phase de conjonction. Alors, regardez autour de vous ce que tout ça signifie. de la différence entre les hommes et les hommes et les hommes et les hommes